ok mes petits choupignons alors vous savez cette année j'ai décidé de quitter la france pour partir faire un visa vacances travail au japon et vu le titre de cette vidéo j'ai un max de choses à vous raconter alors déjà il faut savoir que quand je suis arrivé je me suis dit que j'allais me poser quelques jours pour essayer de me remettre du décalage horaire bon ça n'a pas trop trop marché parce qu'en fait au bout de cinq jours il y avait halloween et donc forcément je suis parti fêter ça comme il se doit à shibuya avec une équipe qui était déguisé en tortue ninja et le lendemain j'étais complètement fatigué j'étais encore saoule et j'ai juste fait ma valise ultra rapidement j'ai pris mon gros sac à dos et je suis partie sur la yamamote line pour aller rencontrer là où j'allais habiter pendant un mois et croyez moi ça a été un petit peu choquant l'arrivée là-bas l'entrée était recouverte de milliers de cadavres de parapluies et d'une montagne de paires de chaussures de taille et de couleurs différentes j'ai immédiatement compris pourquoi est-ce que forcément ça sentait autant les pieds mais surtout pourquoi je risquais loin d'être seule dans cet appartement en montant les escaliers je suis tombée directement sur la cuisine et sa fameuse nappe à petites fleurs bleues ça croustillait sous mes pieds la pièce était clairement pas grande mais surtout il n'y avait que deux malheureuses plaques de cuisson et là j'ai sincèrement commencé à me poser des questions sur mon choix de vie et pourquoi est-ce que j'avais accepté de venir dans cet appart et comme l'ambiance de la cuisine était un peu tristot on a rajouté des plantes donc voici Gladys et on a une autre plante qui est juste ici là ça si c'est la mienne c'est moi qui l'ai acheté je vais pas donner de nom elle ne ressemble à rien elle fait un peu n'importe quoi elle part dans tous les sens évidemment le tour de l'appartement a ensuite continué on m'a présenté les différentes chambres j'ai découvert aussi qu'il n'y avait qu'une seule salle de bain et en vérité ça n'aurait pas été un problème si j'avais pas découvert qu'en fait on serait onze à habiter dans cet appartement la grande joie et surtout que j'ai appris que j'allais partager ma chambre avec trois autres filles un vrai bordel on est comme dans la salle de bain qui est bien deg alors ici il y a de l'eau donc on est obligé de se mettre pieds nus ou en chaussettes il y a des cheveux qui traînent là depuis bien trop longtemps et je tous les joints sont remplis de moisissures c'est très très fun et ça ne sont pas extrêmement bon pour nous préciser celle de bain c'est pas c'est pas du grand luxe mais pas sur un hôtel quatre étoiles donc là ici c'est la cuisine est juste ici là c'est la salle de bain donc on n'a pas vraiment d'intimité et ça c'est cette espèce de vieux rideau quand on va se doucher mais qui ne marche pas très bien voilà qui est un peu pété et qui lui aussi possède une belle collection de moisissures voilà de quoi donner bien envie quand on va se laver alors oui là il me faut que je vous explique deux trois trucs mais quand j'ai fait mes réservations j'avoue que l'appartement on m'avait dit que je partagerai ma chambre avec des filles mais je pensais pas que des filles impliquerait trois filles et ensuite il n'était précisé nulle part que dans l'appart il y aurait 11 fives qui vivraient là parce que forcément quand on me dit que je vais passer un mois avec 11 filles j'ai des milliards de clichés qui me viennent dans la tête je me dis que forcément ça va parler serviettes nichons tampons vernis à ongles et chignon non merci j'avais pas envie de vivre ça ça me saoulait déjà d'avance et j'étais prête franchement j'étais à ça de faire demi-tour et à me dire ok on se casse on va dans la campagne directement on ne passe pas un mois à tokyo là dedans c'est pas possible surtout quand je suis arrivée c'était juste répugnant et je pensais pas que c'était possible d'avoir un appartement aussi sale en témoigne la propreté de ce miroir tout tout est à l'état de ce miroir voilà tout est dans cet état tout est le bordel ici c'est une catastrophe façon vous allez voir des extraits c'est assez horrible tu vois l'affreux ah j'avais pas vu c'est pas un petit il a déjà bien le grail dans sa vie là lui bienvenue dans l'antre du démon ici c'est la chambre la plus sale de toute la maison c'est mais une montagne de déchets donc forcément quand je suis arrivé là dedans je me suis dit est ce que je vais pouvoir vivre est ce que je vais pouvoir résister et bien la réponse a été oui et j'ai très très bien fait de ne pas faire demi-tour parce que le malgré le fait que dans cette maison comme je vous l'ai dit il y ait 11 filles et plus des cafards évidemment sinon c'est pas drôle et bien j'ai ressenti des tas d'émotions dans cet appartement j'ai partagé tellement de choses avec toutes les filles qui étaient présentes c'était juste hallucinant j'ai fait des rencontres incroyables et je pense que c'est un mois était tellement intense que j'ai énormément grandi et pour la suite de cette vidéo je suis désolé je vais me mettre à parler en anglais je sais que vous je crois que vous m'avez pas vu beaucoup parler en anglais dans mes vidéos peut-être même jamais j'en sais rien tout cas voilà je vais me mettre à parler anglais ne soyez pas choqués par mon accent qui est parfois une catastrophe donc voilà c'est une petite vidéo un peu émotion c'était un peu pour condenser c'est un mois et pour remercier toutes les personnes que j'ai rencontré parce que les filles je vous aime vous êtes fantastique et quand je parle de toutes ces filles je pense notamment à badia et à michelle qui ont partagé ma chambre pendant tout la durée de mon séjour badia you are an amazing gray fondor girl i will always remember the yoga lesson in the park your meditation time in your bed your story about your justin bieber fanatism and also your perfect japanese accent badia you're a cool girl thank you for making me love so hard and me michelle from slytherin i know that at the beginning it was difficult for you to be living with eleven girls that you didn't know but i wish you had a great time anyway and just to know your city collection was very impressive and of course thank you for the cute chin-chan socks i will wear them every day now and i wish you the best for the rest of your working visa holiday dans cette chambre à quatre il y a aussi quelques nuits avec caroline c'est la première habitante de cette maison que j'ai rencontré cette belge est bien trop agréable et j'espère que tu te rends compte caroline quand même que tu m'a donné envie d'aller dans un pays dans lequel je n'ai jamais mis les pieds et en même temps comment ne pas résister à caroline elle est drôle elle est énergique elle a un pull jaune des plus stylé elle parle quatre langues l'anglais le français le russe et autre chose je crois le flamand et bien sûr cerise sur le pompon elle m'a prouvé qu'avec son copain une relation à distance est complètement possible et croyez moi pour moi c'est un peu un mystère c'est un peu comme les licornes je n'y crois pas trop et caroline a ensuite rapidement laissé sa place à astrid et alors là il faut absolument que je vous en parle parce que waouh astrid c'est la fille de la maison avec laquelle je pourrais me marier pourquoi bon déjà c'est sûr qu'elle est juste sublime elle vient du danemark elle est mais magnifique c'est une beauté comme on pourrait imaginer là bas donc blonde les cheveux bouclés grande un sourire fantastique des yeux magnifiques donc évidemment j'étais in love en plus elle est tout le temps habillée en kaki et le kaki est ma couleur préférée pour les vêtements donc forcément c'était un peu une catastrophe cette fille j'étais là genre oh mon dieu comment est-ce qu'un être humain peut vraiment avoir cette forme là et c'est peut-être là ce visage ce sourire c'est juste incroyable donc astrid épouse moi voilà c'est ma vidéo de déclaration j'ai postillonné sur le le miroir c'est bien dégueulasse et la will switch in english like this you can totally understand what i'm saying so astrid i really enjoyed the time we had when we climbed the mont mitake it was super nice and the weather was incredible but also you choose to do that and i was super happy to follow you because i wanted to leave tokyo we had the same feeling about this city that is it's kind of incredible but in the same time it's really tiring because there is many many people and people don't take care of you they pretend to don't see you they don't talk to you so yeah we need to get out of the city so i'm happy that we did that together so yeah thank you astrid for being who you are and you know if you don't find somebody to marry you i'm your girl now that it's legal in france astrid ensuite au milieu du séjour a bougé pour aller dans la chambre de caroline donc une chambre à deux et a laissé sa place à emma at first i was intimidated by emma and i couldn't tell she was only 18 but i'm really happy that i went to talk to her because we had a lot in common and we did many things together i was so happy that you follow me in onsen i was really glad to go there with you we had a great time and i hope that my ugly bento were good and i was also happy to met a girl who is into animation movies because i am also as you know and i'm so happy that you'd love gibblies and cake especially when they have a totoro shape and a perfect taste thank you for being so nice with me even if i have a ugly french accent and that sometimes my sentence in english doesn't have sense and that i'm always confusing between airpod earplug i don't know this i can't remember i'm sorry and see you soon in japan because i need to get back my pikachu socks and of course i need to see you again and bien sûr quand je parle d'emma je ne peux pas ne pas parler de shira qui était là avant et qui israelienne et qui est juste mais ça a été une révélation cette fille aussi shira it's not a person you can easily describe you have to experiment her to totally understand who she is she can seems really strange at the beginning but if you talk to her you will fall in love with her cute israeli accent and her humor and don't be surprised when you met her because she is the bunny bat of the house she was awake all the time during the night talking in the kitchen eating kit kat like rabbits eat carrots and of course she was always with her koto and it's totally normal because koto was the cutest grandma of the house taking care of her little white bunny with glasses shira koto is supposed to be japanese according to her passport but her mentality is completely different and don't worry koto i'm sure that the word is changing slowly to be able to accept people who likes to put non matching socks prefer a cup of tea than a beer and likes their hairy legs even if the norm says is not normal donc koto et shira elles étaient dans une autre chambre où il y avait quatre personnes et dans cette chambre de quatre personnes il y a aussi une avec laquelle j'ai cliqué directement avec laquelle on s'est tout de suite trop bien entendu et c'est alba alba c'est une fille qui vient d'espagne elle est juste trop mignonne elle a un accent espagnol en anglais qui est juste trop chou j'adore quand elle dit hot à la place de hot c'est juste adorable et j'ai vraiment trop aimé lui parler elle est juste trop mignonne stupid alba so much but i'm a lovely person so alba i guess one day you will have a boyfriend maybe not japanese maybe korean but don't worry you will find a guy because oh my god you're so cute but you are cute like on the outside of course you are gorgeous and beautiful but on the inside you're also so shy and so cute and so fun you're so so fun this is my pillow and my boyfriend so continue and yeah you will find a boyfriend of course you have a regular luck but regular always find boyfriend so don't worry you will find it alors bien sûr je vais pas pouvoir vous parler de ces onze filles qui ont vécu avec moi surtout qu'en fait j'ai découvert plus que onze filles parce qu'il y en a qui sont partis il y en a qui sont venus donc forcément et bien ça fait un peu tout un gros mélange donc là je vous ai parlé vraiment des filles avec qui j'ai cliqué avec qui je me suis bien entendu mais j'aurais pu vous parler par exemple de océane qui est une française qui a vécu là pendant je crois une semaine avec moi avec qui j'aurais pu très bien m'entendre je pense parce que ça va l'air d'être une fille très relax très cool et qui parle japonais mais merveilleusement bien c'est incroyable et ensuite j'ai aussi croisé la route de sacha qui est une nouvelle venue qui a des cheveux juste incroyable des vêtements aussi complètement bariolé et loufoque if you want to do a demonstration of your jacket you can okay this is my jacket i bought it in zurich zurich right in some i don't know store vintage store whatever so this is um neat something from italy also from vintage market handmade i haven't made it but et donc ouais cette vie à 11 elle a été peuplée par des départs forcément par des arrivées des sorties dans des game center des petits déjeuners chelous à base de tartines grillées à l'avocat et au poivre et avec du sel aussi des karaokés où bien évidemment je n'ai pas échappé à mon devoir de chanter du édit piaf des retours de soirées difficiles et encore tout un tas de choses que je ne pourrais citer voilà je sais pas trop ce que cette vidéo va donner je sais enfin je sais pas si en tant que viewer ça vous intéresse de voir ça en tout cas c'était ma vie que j'ai eu pendant un mois à tokyo donc je vous remercie les filles thank you so much for everything so yeah take care et prenez so en vous aussi ceux qui regardez mes vidéos jusque là merci puis on se retrouve bientôt pour des vidéos un peu plus régulière sur ma chaîne est un peu plus normal on va dire voilà merci moi je suis là je vous aime je suis là est-ce que tu viens pour les frères Sous-titrage ST' 501